Salut les amis! Aujourd'hui, ma recette, c'est le stew à Marta. Mais oui, ma mère, c'était une Irlandaise, il s'appelait Marta. Puis, on a mangé ça, cette recette-là, à toutes les semaines, toute notre vie. Une fois par semaine, elle nous faisait le stew à Marta. Puis, l'histoire derrière ça, c'est que ma mère, elle n'était pas une grande cuisinière, mais elle faisait des petites choses simples. Alors, juste avant, elle était à l'hôpital, la journée avant de mourir. Imaginez-vous, je suis sur le bord du lit d'hôpital, je dis, maman, tout est correct, tu peux t'en aller en paix, mais avant que tu t'en ailles, il faut que tu nous donnes la recette de ton stew. Imaginez-vous, c'est la feuille originale, j'ai écrit ça sur le bord du lit d'hôpital, je ne savais même pas cuire un oeuf. Oh là là! Fait que là, elle m'a dit, comment faire le stew? C'est drôle, parce que, c'est tout écrit comme ça. Elle disait, tu prends une livre de bœuf en cube, pis après ça, tu prends une poignée de barley, hein, du barley, c'est ça ici, là, du barley. Tu prends cinq carottes, mais là, j'en ai pris quatre, parce qu'elles sont pas mal grosses, mes carottes. Tu prends une tomate pas de plure, fait que là, je suis en train de faire chauffer ma tomate dans de l'eau chaude, pour que la plure s'enlève facilement. Elle dit, tu mélanges tout ça, pis tu mets le couverte avec de l'eau, sel, poivre, pis tu mets à peu près un quart de tasse de bouvril, pis tu mets ça à haïe jusqu'à temps que ça bouille, pis tu baisses le feu, pis tu laisses ça musoter pendant deux heures. Donc, aujourd'hui, en mémoire de ma maman, avec la feuille originale, avec sa recette, imaginez-vous ça, hein, j'ai pris une feuille comme ça, je sais pas où j'avais pris ça, mais c'est bon, de son lit mort. La recette à maman, le stew à Martin. Alors, du bœuf, des tomates, du barley, des carottes, un oignon, un oignon, pis sel, poivre, pis du bouvril. Alors, ça va être ça, la recette du stew à Martin. Salut les amis, bye! Voici ma version à moi, un petit peu modifiée. Alors, vu que je suis rendu comme presque un top chef. Alors, je commence, je mets du sel, tout de suite, ici, un peu de sel. Ensuite de ça, je mets un peu de poivre. Puis, la petite chose que je fais, c'est, je mets de la farine sur mon bœuf. Je mets de la farine. Puis, ensuite de ça, je l'apporte dans une poêle, pis je le fais retirer. Alors, un petit peu de farine, puis ça s'en va dans la poêle. Alors, un peu d'huile, un peu de beurre, pis je vais retirer mon bœuf. Alors, deux, trois minutes, chaque côté. Ensuite de ça, on réserve. Et voilà, l'effet recherché. L'effet Maya. Un peu de caramélisation. Ça va être délicieux. Et là, on réserve. Réserver, ça veut dire enlever du feu. Puis, attendre à la prochaine étape. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est... Alors, je retire mes oignons dans la même poêle pendant deux, trois minutes. Alors, ça fait deux, trois minutes. Mes oignons. J'ajoute mes carottes. Quand on ajoute des légumes, ça fait un petit peu de sel et de poivre. Sel. Pour un autre deux, trois minutes. Les carottes sont cuites. Maintenant, on transfère ça. On met ça dans un chadron. On rajoute le bœuf qui est réservé. Ensuite de ça, on met ma tomate. Il n'y a pas de plus. Direct comme ça. Moi, j'aime ça, les tomates. Ça fait que je rajoute une canne de tomates. Sans sel. On brosse un peu. C'est le temps d'ajouter de l'eau. Un quart de tasse de bouvril. Alors, comme ma maman dit, une poignée de barley. Alors, j'aime le barley. Moi, je vais mettre deux poignées de barley. Tiens. Trois poignées de barley. Je rajoute deux, trois feuilles de laurier. Hum, ça va être bon. Alors, maintenant, on porte ça à évolution. On couvre. On attend que ça bout. Après ça, on laisse mijoter pendant deux heures. Ha, ha! Le résultat final. Le résultat final. Ouh, 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 ouh! Oh, c'est-tu pas wonderful, ça? Ha, 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 ha! Hum! Ah, je m'en sers une portion. Puis, j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté deux patates. Après une heure, après une heure, j'ai rajouté deux patates. Voici ce que ça l'a l'air. Hum! Hum! Le stew à Martha. Ha, 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 ha! Salut les amis! À bientôt! C'est Marcel qui vous dit portez-vous bien! Bye, bye!